Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 26 de Revenons à nos moutons, le petit podcast léneau du blog Tricot Stitch. Je suis déjà morte de rire parce que ce n'est pas le premier épisode 26 et ça doit sonner comme quelque chose que vous avez déjà entendu plus d'une fois puisque j'ai très souvent des problèmes finalement pour enregistrer mes épisodes et alors là aujourd'hui c'est le pompon. J'ai déjà enregistré un épisode 26 vidéo, je voulais vous faire la surprise. C'est une surprise, vous n'avez pas vu le précédent. Surprise ! Le souci c'est qu'en fait j'avais réglé le son d'une façon très bizarre qui faisait que dès que je passais la main devant l'écran pour vous montrer quelque chose, on ne m'entendait plus. Et en fait j'ai passé cet épisode à vous montrer des trucs. Et du coup à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui passait entre ma bouche et la caméra, on n'entendait plus rien. C'est incroyable. Donc j'ai changé les paramètres, j'ai fait plein de tests et voilà, me voilà en train de rigoler toute seule puisque j'ai fait des tests complètement débiles en disant des trucs complètement débiles. Là c'est pour ça. Donc j'ai l'occasion aujourd'hui de faire un épisode vidéo. C'est très rigolo. Donc bah c'est pas le premier. J'avais déjà essayé une fois et j'avais parlé pendant moins trois quarts d'heure sans le son. Donc voilà, ça m'avait un peu calmée. Donc j'étais restée au format audio qui est bien maîtrisé, que j'apprécie en plus. Et donc aujourd'hui j'ai l'occasion. Donc je vous partage. Je partage avec vous, ce sera plus correct. Ceci. Voilà. Vous n'avez pas que ma voix aujourd'hui, vous avez aussi ma tête. Alors mon ordinateur fait des trucs un peu bizarres. Il se met parfois en veille tout seul. C'est à croire qu'il est animé d'une volonté propre. S'il y a des coupures un peu brutales dans l'épisode, ce sera à cause de ça. Mais je vais essayer de rattraper le truc au montage. Voilà. Comment ça va ? Tout le monde va bien ? Moi je suis un peu triste. Pour rire. Enfin, si, vraiment triste. Mais je ne vais pas me mettre à pleurer. Ne vous inquiétez pas. Non, je suis un peu triste parce que je me retrouve avec un problème. Un problème de santé. Encore. Pas grave. Qui fait que je ne peux pas aller demain à la sortie Lili Neige. Et là, je l'ai mauvaise. Parce qu'en plus, j'avais réussi à convaincre mon mari de venir et qu'on parte en week-end. Donc, je me retrouve avec un problème de limbago. Première fois que ça m'arrive. Et pas de voiture. C'est donc qu'il y a deux heures d'ici. Pas le choix. On ne peut pas y aller. Donc, les enfants étaient dégoûtés puisque eux aussi, ils étaient à fond, à fond, à fond pour aller voir les alpagas et tout. Voilà. Donc, les copines, amusez-vous bien. Je pense qu'il y en a plusieurs dans le groupe qui écoutent également le podcast d'habitude. Donc, amusez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Profitez-en. J'espère que je vais vous manquer quand même un petit peu. Vous, vous allez clairement me manquer. Et voilà. Ça aurait été l'occasion aussi de rencontrer Ingrid. Mais Ingrid, ça n'est que partie remise. Je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer à un autre moment. Notamment au moment du week-end revenant nos moutons qui va être réactivé prochainement et pour lequel je vais très très bientôt vous donner des nouvelles. Voilà. J'ai posté un billet sur le blog un peu plus tôt aujourd'hui. Ça ne m'était pas arrivé depuis des lustres. Mais je ne sais pas. J'ai été prise d'une envie d'écrire ce matin. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que, bon, là, je suis deux jours à la maison à cause de mon dos. J'ai brodé ce matin. J'ai brodé sur le pumpkin passport des citrouilles givrées. Il est vraiment trop mignon. C'est très agréable. Mais surtout, bon, les couleurs ne sont pas terribles avec cette caméra. Je ne sais pas comment le régler. Les podcasteuses qui ont l'habitude, là, si vous avez des tuyaux à me donner, n'hésitez pas. Je trouve que les couleurs sont vachement délavées en fait, par rapport à la réalité. Même moi, en fait, ça ne se voit pas. Mais je suis hyper bronzée, en fait. Donc, je suis vachement plus... Je suis vachement moins blême et blafarde, d'habitude. Donc, voilà. J'ai mis un petit billet ce matin. Ce n'est pas que de la broderie. C'est aussi très méditatif, en fait. Et j'ai beaucoup médité ce matin. Et j'ai fait des trucs. Voilà. Je ne sais pas si ça portera des fruits. Mais en tout cas, j'ai lancé une bouteille à la mer aujourd'hui. Le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'on ne me réponde pas. Le deuxième pire qui puisse m'arriver, c'est qu'on me dise non. Et dans un cas comme dans l'autre, je survivrai. I will survive. Donc, j'ai tenté, après tout. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Si jamais ça porte ses fruits, je vous en parlerai plus en détail. Si jamais on est dans l'un ou l'autre des pires trucs qui puissent m'arriver, je pense que je ferai comme si je n'avais jamais rien fait. Et j'oublierai que tout ça a existé. Et ce message se détruira. Voilà. Donc, j'ai brodé là-dessus. J'ai beaucoup, beaucoup, ça m'a fait du bien. J'étais dans un petit coin de mon salon qui est par là-bas. J'étais au soleil parce que j'ai le soleil le matin jusqu'à à peu près 9 heures à cette période de l'année. Et j'étais... C'est trop agréable ces moments-là. C'est des tout petits moments dans la vie qui font qu'on se sent bien, 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 bien. Et malgré le lumbago. Donc, c'était trop sympa. Et surtout, ce genre de choses, on peut déposer son cerveau pour ça. C'est très facile à faire. Et du coup, ça sert de point d'ancrage pour que l'esprit puisse vagabonder. Et voilà. Et... Bon. Bref. Le billet est sur le blog. Si la méditation est un sujet qui vous intéresse, sachant que je ne suis pas du tout versée dans la méditation d'habitude, mais bon. C'est ce que j'appelle... Pour moi, la méditation, c'est réfléchir. C'est réfléchir. C'est pas compliqué. C'est juste utiliser son cerveau. Voilà. Donc, ce que je vous proposais sur le blog... Trêve de plaisanter. Ce que je vous proposais sur le blog, c'était d'essayer une expérience, si vous le souhaitez, et d'en parler avec moi, si vous le souhaitez. Et l'expérience est la suivante. Prenez de la broderie, du tricot. Un truc facile qui nécessite pas que, justement, vous réfléchissiez dessus, mais qui occupe vos mains et qui permet à vos pensées de s'évader un peu. Et réfléchissez. Laissez votre esprit se promener. Vous verrez où est-ce qu'il vous emmène. Peut-être sur des territoires que vous n'auriez pas soupçonnés. Et voilà. Si vous souhaitez en parler, il y a un fil de discussion qui s'appelle Méditation dans le groupe Ravelry. Et je rigole parce que, du coup, le billet du blog a été poussé sur Facebook, que mon mari regarde, Facebook, il m'a mis en commentaire. Oulala, mais arrête le rhum à la maison. Et je lui ai dit, mais non, j'ai pas bu de rhum. D'accord ? D'ailleurs, heureusement, parce que si j'avais bu du rhum, je pense qu'en méditant et en brodant, j'aurais été acheter de la lettre sur Etsy. Donc, c'était pas possible. Donc, non, je n'ai rien bu, chérie. C'est mon état naturel. Voilà. Donc, bon, c'était un billet un peu personnel. Et encore, j'ai fait des coupes franches parce que je pense que j'ai quand même un devoir de réserve. Pas non plus que... Voilà. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais parfois dans la vie qu'on commence des choses et on ne sait pas où ça nous emmène. Regardez, je suis en train de vous parler. Je suis en train de... Non, je suis en train de parler à mon ordinateur. Ça sera vous tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est juste mon ordinateur et je suis toute seule chez moi. Donc, voilà. Et oui, on fait des choses bizarres parfois. Pour de bonnes raisons. Donc, voilà. Bon. Les citrouilles, depuis le temps que je vous en parle, là, je peux vous montrer. On a donc Londres. Et... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un aimant à aiguilles assorti au thème. Oh là là ! Paris et le mois de mars qui n'est nulle part pas commencé. C'est la Hollande. Voilà. Voilà, voilà. C'est très agréable à faire et j'apprécie vraiment beaucoup. C'est à se demander pourquoi je n'en fais pas plus souvent. Comme ça. Bon. Allez. Pour une fois que je peux vous montrer des choses, je vais en profiter et je vais vous montrer de la laine. Alors, avec le bémol que cette caméra, vraiment... Les couleurs ne sont pas terribles. De la laine. Donc, j'ai reçu le deuxième envoi du club Wild Prairie Disney. On a eu toujours la possibilité de choisir des couleurs. Moi, j'avais choisi... Donc, c'est le prochain. C'est un châle à deux couleurs sur le thème de la Hollande. Et j'avais choisi la couleur Gouda. Et je leur avais demandé de me surprendre pour la deuxième couleur. Bleu et jaune. Je n'aime pas trop. En même temps, j'ai tendu le bâton. Le jaune est beau. Le bleu est beau. Le bleu a pour lui qu'il n'est pas bleu ciel déjà. Il est un petit peu plus soutenu. Il a de belles nuances. Mais jaune et bleu, ça ne va pas ensemble. Je trouve que c'est vraiment un genre... Un combo pour un... Un châle de supporters d'une équipe quelconque. Non ? C'est trop franc comme... Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vise la caméra Christelle. On peut déduire par mon manque d'habitude à la symétrie que je ne fais pas souvent de podcast. Ouf ! Vidéo. Voilà. Donc, et... J'avais plein de petits goodies pour aller avec. Donc, déjà, voilà l'image du thème. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ça arrive toujours dans cet état-là. Je ne sais pas. C'est... Donc, Bollandstrick, Mystérical. Sur le thème de la Hollande. The Netherlands. J'ai donc eu... une sucette tulipe. Ah ! Qu'est-ce que j'en ai fait ? J'ai eu un truc particulièrement inutile, mais que j'ai... Ah ! Je l'ai fait tomber tout à l'heure. Voilà. Un mini moulin à vent. Voilà. Une infusion. Super. Ça, je suis contente. Un shawl pin. Je n'en avais pas. Moi qui ai... Je ne sais pas combien de châles. Je n'avais jamais eu de shawl pin. Donc, c'est super cool. C'est pour attacher le shawl. Une épingle à châle. Voilà. Ça, c'est super cool. Je suis très contente. J'ai eu des perles. Voilà. Avec le système pour enfiler les perles, qui n'est autre que du fil dentaire. J'ai eu le tampon. Voilà. Pour le passeport. J'ai eu des marqueurs. Ça, c'est adorable. Il y a donc un petit vélo. Une petite tulipe. Et un petit arbre. Là, j'ai arrivé. Suspect. Voilà. Voilà. Et puis, d'autres petits marqueurs plastiques, tout bêtes comme ça. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Coloré. Ça change. Et j'ai eu plein de bonbons que j'ai tout mangé avec les enfants déjà. Et j'ai eu le truc à mettre sur le petit porte-clés. Je vais voir si j'ai la boîte sous la main pour vous montrer. Voilà. Ça, c'était la boîte du premier envoi. C'est classe. Trop sympa. Donc, le petit porte-clés, il est là. On a un petit pendentif à chaque destination de l'année. Donc, là, c'était l'Irlande. Voilà. Et sous vos yeux ébahis. C'est coincé. Non, mais sérieusement. Voilà. Je recommence. Sous vos yeux ébahis. Je ne ferai rien. Non. Si, je vais faire quelque chose quand même. Je vais y arriver. Voilà. Il y en a des vissées. Il fallait juste enlever le truc. Donc, je vais mettre le petit moulin et le petit trou bleu. Voilà. Il y en a encore deux. Deux, deux, deux. Donc, un qui commence le 1er juillet et un qui commence le... C'est très mignon. Qui commence le 1er octobre. Celui du 1er juillet, c'est celui-là. Bella Fresco. Mysterical. C'est l'Italie. Pardon. Je vous ai fait peur. Et on a eu, donc, les choix de couleurs qui sont très, très sympas. J'adore. C'est de la Tranquille. Stunning String Studio Tranquille. Voilà. Donc, il faut choisir deux couleurs. On a ces choix-là et ceci. C'est très pastel. Mais j'aime beaucoup celui-là. Biscotti. Stone. Ces deux-là, je les trouve très beaux. Et j'aime beaucoup aussi ces deux-là ensemble. Vénétienne Rose et Tuscan Lavender. Vespa est très joli aussi. Capri aussi. J'aime un peu moins les trois du dessus. Orange Gelato. Magenta et Spring Vanyard, j'aime moins. Par contre, Sicilian Red, il est très joli aussi. Mais on ne voit pas bien du tout les couleurs. Elles sont... Quoi que là, si, c'est pas mal quand même. Bon, c'est un peu plus vif dans la vraie vie. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Mais bon, voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer d'autre... Je vais tout vous montrer. Ce que je voulais vous montrer d'autre, c'était la Yarnbox Socks. Il est arrivé un truc très bizarre avec la Yarnbox Socks cette fois-ci. D'habitude, je la reçois dans ma boîte aux lettres. Et là, j'ai reçu un avis d'astance de la poste de Herblay alors que j'habite à Hachère. Je l'ai reçu mercredi. On est donc vendredi 18 mars. Je l'ai reçu mercredi alors que c'est arrivé depuis le 8 mars. Qu'est-ce qui s'est passé ? La poste. Qu'est-ce que tu as fait ? Et j'attends toujours ma T-box. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes de distribution de courrier en ce moment sur Hachère. Donc, voici la Yarnbox de ce mois-ci du mois de mars qui est une gradiente très bien faite puisque elle est toute en symétrie. On le voit ici. En fait, elle n'est pas en symétrie Christelle. Elle est en miroir. Donc, ça veut dire que la couleur qu'on a sur le dessus ici est également à l'intérieur là. Et en fait, on peut avoir deux paires chaussettes identiques en commençant une première chaussette par le milieu et l'autre chaussette par l'extérieur. Et voilà. Et elles vont se terminer normalement dans la couleur jaune qui est plus épaisse puisque les deux zones de jaune sont collées. Et après, on a du bleu, du violet et du rose. Voilà. Je ne suis pas fan du dégradé de couleur. Je trouve que le jaune vient comme une mouche dans la soupe. donc, si jamais vous avez une yarnbox qui ne vous plaît pas et qui n'est pas celle-là, si jamais vous voulez échanger, je veux bien parler avec vous. C'est Yarn Enabler que je suis sur Instagram d'ailleurs. Mais je ne savais pas qu'elle faisait du gradient. Ça, c'est une nouveauté. C'est le coloris Paradise et c'est 390 yards pour 100 grammes et c'est 80% Superwash Merino 20% Nylon. Une autre chose au sujet de cette laine qui me paraît bizarre, c'est qu'elle a dû être teinte en sock blank parce qu'on dirait qu'elle a déjà été tricotée. Les sock blank, vous savez ce que c'est ? C'est en fait un échevot de laine au lieu d'être en pelote ou en échevot, il est tricoté en machine et on le teint déjà tricoté en jersey, en tube. Et ensuite, on le détricote et on le remet en échevot ou en pelote. Ou alors, non, je dis des grosses bêtises, il est vendu comme ça, en sock blank. Et donc, on tricote directement en détricotant le truc. Sauf que ça fait de la laine toute comme ça et en fait, ça ne fait pas joli. je suis bien placée pour le savoir puisque tout le début de mon châle Jimmy a été tricoté avec une laine que j'avais détricotée d'une paire de chaussettes et en fait, le jersey n'est pas 10 et ça part au blocage mais c'est quand même pour la laine nouvellement arrivée. Il y en avait quand même une autre que je voulais vous montrer pour laquelle je suis très très contente. C'est celle-ci et c'est un petit échantillon que m'a envoyé l'adorable Virginie qui est by Simone sur Instagram. Hop, 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 hop. Voilà. C'est de la Merino Superwash Fingering. Elle m'a envoyé un petit échantillon de 20 grammes de son coloris feuille d'automne pour que je puisse le tester. Et je suis ravie. La couleur est magnifique. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte ici. mais c'est un vert avec des touches de mort doré très chaud, très joli, vraiment très joli. Donc, j'ai une idée de modèle de châle que je voudrais faire avec ça. Une idée de châle que j'ai depuis très longtemps. Donc, je vais tester la base que Virginie m'a envoyée et la couleur. Voilà. Mais je peux déjà te dire, Virginie, que je le trouve génial. J'adore. Et puis, il est trop doux. Trop, trop doux. Ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est le Jimmy. Je devais le montrer aux copines à l'image. Mais le voilà. Comme ça, tout le monde l'aura vu. Alors, ce que je vous disais, c'est que Jimmy, j'ai commencé à le tricoter avec une laine que j'avais détricotée d'une paire de chaussettes. Donc, vous voyez un peu le jersey comme il est tout moche. Ça va partir au blocage, mais par rapport à la partie qui n'était pas... Oui, c'est peut-être la laine. Enfin bref, moins quand même. Par rapport à ça, oui, là, on voit bien quand même que les mailles sont un peu déformées. Donc ça, c'est parce que la laine était toute... Voilà. Et on ne voit pas bien puisque je me suis arrêtée au milieu d'un rang. C'est pas bien. Voilà. Et on voit un peu la dentelle quand même. Poussez ma tête par là. Voilà, on voit bien sur fond blanc. Donc ça fait des chevrons. Des chevrons de dentelle. Et donc, je vous présente officiellement le début de la bordure de ouf. Je vous avais promis une bordure de ouf. Qu'est-ce qu'une bordure de ouf ? Comment la définir ? Eh bien, moi, je vais vous le dire comment la définir. Tricoter sur l'envers et sur l'endroit. Pas de rang de repos. Non, non, non. Deux, voire trois motifs de dentelle différentes. Et j'hésite encore sur le fait de faire une bordure tricotée knitted on border qu'on rajoute en fait en perpendiculaire après. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de la quantité de laine parce que je ne suis pas sûre encore d'avoir assez de laine. donc, il me reste ça en fait. C'est-à-dire la moitié d'un écheveau. Ça risque de faire juste pour faire une bordure comme je voudrais. Je me suis amusée hier à faire quelques petits tests. je peux y arriver par là. Voilà. Donc, vous voyez un peu vers le haut de cet essentillon le motif en chevron. Je vais essayer de le tirer un peu plus pour qu'on voit mieux. Là, vous voyez un petit peu les comment ça s'appelle ? Les losanges. Voilà. Losange. Et la bordure tricotée, c'est celle-ci. J'ai essayé en deux couleurs. Je n'ai pas du tout l'intention de faire des rayures mais c'est simplement que je voulais voir ce que ça donnait si on la faisait d'une couleur contrastante parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de laine pour faire comme ça. Donc, voilà. Et je l'aime beaucoup cette bordure. Par contre, ça va prendre pour... Ça risque d'être très très long à faire si je décide de faire ça. L'alternative, c'est ça. Et là, je ne vais pas pouvoir vous montrer mieux que ça parce qu'il refuse de se prêter au jeu cet échantillon. Donc, vous voyez ici le même motif. La différence, en fait, c'est ces deux machins-là. Voilà. Si vous êtes curieux ou curieuse de voir ce que ça donne tiré, j'ai mis une photo sur Instagram hier. c'est très joli en fait. Là, ça ne ressemble à rien. C'est moche. Mais tiré, c'est pas mal. Ça, du coup, ça nécessiterait quand même moins de laine. Et je pense que c'est plus facile et plus rapide à faire aussi. donc, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je vais avancer un peu la bordure du Jimmy et après, je déciderai si je fais une bordure tricotée perpendiculièrement ou si je continue comme ça. Alors, je voulais aussi vous montrer sur Jimmy. On l'entend un peu. Est-ce que vous l'entendez, ça ? Voilà. Jimmy, c'est comme une danseuse bohémienne en ce moment. Il y a tellement, tellement, tellement de marqueurs qu'à chaque fois que je tricote, j'ai cette petite musique de clochette. Ça me fait penser, vous savez, dans Bénure. Chez les gitans, à un moment donné, on a une danseuse du ventre avec plein de pièces au niveau de la taille qui se tortille. Eh bien, Jimmy, quand je le tricote, j'ai l'impression que c'est ça. Ça me fait penser à ça. Donc, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup tricoter ce chien. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, c'est très rare que je fasse deux fois la même chose et là, j'ai monté l'émail pour un bébé Jimmy dans mon sac de licorne. Spécial délicace à Charlotte. Et je vais vous montrer bébé Jimmy. Je n'ai pas encore été très loin. Et voilà. C'est tout petit. La laine, c'est Stellar Banshee. une laine magnifique avec plein de paillettes. Les couleurs sont superbes et beaucoup plus vives que ce que vous voyez là. En fait, la base, c'est un beige rosé avec des touches de rose, pâle, rose fuchsia, violet, chartreuse. Elle est juste somptueuse, cette laine. C'est une des plus belles laines du monde. dans toute objectivité, bien sûr. Et je vais faire la partie noire du premier Jimmy. Je vais la faire en rose Pinku Graffiti de la bien-aimée qui est également magnifique. Très, très, très belle couleur qu'on ne voit pas du tout bien là. Mais c'est marrant au fur et à mesure qu'on la recule. Elle est plus proche de la réalité que quand je la mets proche. Bizarre. Donc, voilà. Ça, c'est l'autre Jimmy. Alors, un des gros avantages de ce châle, c'est que toute cette partie-là, elle se tricote vraiment au kilomètre. On dépose son cerveau et on tricote, on tricote, on tricote, on tricote. Pas la peine de réfléchir. Il y a juste des augmentations de part et d'autre et une augmentation centrale qui est là. Donc, l'augmentation au milieu. Alors, c'est une augmentation centrée. Hop, je vais vous la montrer. Voilà. C'est une augmentation double centrée. Et sur les côtés, c'est des jetés. Tout bête. Voilà. Et, il y a quand même un truc rigolo vers la fin. C'est ça. Si vous voyez bien, au milieu, il n'y a qu'un rang de noir. Alors que quand on travaille en aller-retour, la plus petite rayure que l'on puisse faire, c'est deux rangs. Et j'ai découvert récemment une technique très intéressante qui s'appelle le swing knitting. Et déjà, moi, ça me parle vachement. Ça swing. et j'ai utilisé cette technique du swing knitting. Donc, je vous en parlerai tout en détail quand j'écrirai le modèle. C'est une technique très facile, très simple. Il fallait juste y penser. Et c'est génial. Voilà. Et ça permet de faire des rayures toutes fines. et si ça vous intéresse, en fait, il suffit quand vous avez fini la première couleur, vous faites, enfin, quand vous avez, voilà, vous avez fait votre rayure qui doit faire un seul rang et au lieu de faire l'aller-retour avec cette couleur, vous repartez de l'autre bout, donc du début du rang et vous faites, vous continuez à cricoter avec la deuxième couleur. Tout simplement. Alors, par contre, ça vous inverse les rangs en droit et les rangs en vert. C'est assez dur à expliquer parce que finalement, elle est simple mais il faut la faire et dans les instructions du chat, j'expliciterai vraiment en détail comment réaliser ça mais en gros, vous repartez du début et vous retricotez avec l'autre couleur et si vous voulez faire des rayures épaisses d'un rang tout du long, vous faites ça tout le temps. Voilà. Et donc, vous faites deux rangs en droit, deux rangs en vert, deux rangs en droit, deux rangs en vert. Voilà. Vous pouvez faire top si avec trois couleurs, quatre couleurs, autant de couleurs que vous voulez. Ça marche. C'est tout bête. Il fallait y penser. C'est tout. C'est tout ? Qu'est-ce que je voulais vous montrer l'autre ? Non, c'est tout. C'est tout. Et ça fait déjà 30 minutes. Ben voilà. Pile le temps que je mets d'habitude. J'espère que ça vous a plu cet épisode vidéo. Moi, je pense que j'en referai parce que c'était très rigolo. Très sympa. Et donc, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end puisque nous sommes vendredi 18 mars. Et voilà. Et encore un gros bisou à tout le monde. Et bon, je pense que je vais avoir beaucoup plus de temps pour aller un petit peu dans le groupe Ravelry. donc n'hésitez pas à passer une tête et je vous fais plein de gros bisous. Allez, bye. Oui, c'est encore moi. J'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Désolée. C'est au sujet de la castane partie du 1er avril. Donc, c'était simplement pour vous confirmer qu'elle va bien avoir lieu. Que moi, j'ai arrêté mon choix sur deux projets. Donc, le chat lollandais supporter de foot, là, jaune et bleu. Je changerai peut-être la couleur, je ne sais pas. Mais enfin bon, je pense que je montrais les mailles. Et dans ce macabre de Bounitz, ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'il y avait eu un petit appel au calme. Un appel au calme, mais un appel au calme par Keren Mad sur Ravelry. K-A-I-R-E-N-M-A-D-D. Vous pouvez la retrouver dans le fil de discussion qui s'appelle Montrez-nous tout. Et elle proposait de commencer un mini-cal Hot to Blurple le 1er avril. Donc, si jamais ça vous intéresse et que Hot to Blurple était dans votre liste de projets et que vous souhaitez monter les mailles et tricoter avec Keren Mad, je vous invite à aller voir dans le groupe Ravelry. Voilà, c'est tout, c'était juste ça. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada